Après quelques années de passage à vide, Maserati est de retour. La marque de luxe italienne, devenue propriété du groupe Stellantis, lancera 5 nouveaux modèles d'ici 2025. Et ils seront tous électrifiés. L'ambassadeur de cette nouvelle gamme, celui qui sera le plus vendu, s'appelle Grecale, du nom d'un vent violent qui souffle sur la Méditerranée. Voici le Grecale, à peine dévoilé et déjà l'essai sur Caradisac. Il s'agit du petit frère de l'Eventé au sein de la gamme Maserati. C'est un SUV de taille moyenne, une mesure 4,85 m et vient entrer directement en concurrence avec le Porsche Macan. Alors qui dit Maserati dit gros moteur, qui dit gros moteur dit gros malus. Et bien figurez-vous que la marque au trident est dans le coup, puisque d'ici l'année prochaine, une version 100% électrique sera aussi commercialisée. Elle s'appelle Folgor. Le nouveau Grecale repose sur la plateforme Giorgio qui équipe l'Alfa Romeo Stelvio. Le SUV de Modène se reconnaît par son museau typique, composé d'une large calandre incurvée où trône le trident. On retrouve également les trois huiles latérales, des optiques arrondies, très proches de celui du Porsche Macan et d'une silhouette latine et musclée qui rappellent qu'on aime dessiner de jolies voitures en Italie. A l'arrière, les blocs optiques en forme de boomerang liés par un jonc chromé rappellent celle de la 3200 GT dessinée par Giugiao. A bord, le Grecale abrite une planche de bord en forme de T qui mélange le raffinement avec des matériaux nobles comme le cuir et la technologie où on le retrouve pas moins de quatre écrans. Une instrumentation numérique, une nouvelle dalle centrale de 12 pouces placée un peu trop bas pour nous et complétée d'un écran de 8,8 pouces réservé aux commandes d'accessoires. Et enfin, la nouvelle horloge digitale, elle aussi devenue numérique et équipée de plusieurs widgets. L'intérieur du Grecale respire le luxe et la sportivité. On est bel et bien dans l'esprit GT recherché avec des matériaux nobles comme du cuir, des surpiqûres qui rappellent la couleur de la carrosserie, quelques touches de carbone, d'aluminium. Mais attention, il n'est pas exempt de défauts et il y en a pas mal. A commencer par la qualité des plastiques employés en bas sur les contreportes qui sonnent creux, ça c'est dommage, ils sont durs aussi. Ensuite, on a également le système d'ouverture ici à commande électrique. C'est le même que celui d'une Fiat 500. Et enfin, on a relevé pas mal de défauts d'assemblage au niveau de la boîte à gants, du système de toit ouvrant. Sincèrement, à ce niveau de prix, on est en droit d'attendre mieux. Maserati signe une nouvelle ère avec l'arrivée de ce système multimédia qui amène une ergonomie un peu différente. C'est-à-dire qu'ici, tous les boutons physiques ont disparu, toutes les commandes sont tactiles. Tout ce qui est information, multimédia, navigation est sur la partie supérieure. Tout le reste se situe sur la partie inférieure. Mais attention, je peux vous dire que ça réclame quand même un certain temps d'adaptation. Par exemple, ici, les feux s'allument via la console tactile. Donc, le système d'exploitation n'est pas le meilleur du marché, mais il fonctionne correctement. C'est plutôt fluide à l'usage. On aurait quand même aimé des graphismes un peu plus soignés à l'image de la concurrence et notamment celui de Porsche. Enfin, en ce qui concerne l'ergonomie toujours, une autre fausse note, c'est le placement des commodos derrière les palettes. On n'a pas beaucoup d'espace. C'est dommage. Au lancement, le Gré-Calais proposera trois motorisations, toutes pénalisées par le malus écologique, à commencer par le V6 3 litres de la version Trofeo, la plus puissante et la plus séduisante, avec sa sonorité métallique et ses 530 chevaux. C'est le 4 cylindres essence 2 litres compressé, d'origine Alfa Romeo et à hybridation légère, qui devrait être le plus prisé par les clients. Il est proposé en deux niveaux de puissance, 330 ou 300 chevaux. Il faudra bien ce minimum de puissance pour donner une once de dynamisme au Gré-Calais, car c'est une voiture lourde avec plus de 2 tonnes sur la balance. L'hybridation apporte un petit plus en ville, où la voiture est un peu plus alerte, mais le 4 cylindres a l'avantage d'offrir une grande souplesse. En usage quotidien, c'est juste parfait pour tous les jours. Les Américains, les Chinois, qui sont les principaux acheteurs de ces voitures, seront pleinement satisfaits. En revanche, si vous voulez envoyer la cavalerie, on vous conseillera d'investir sur le V6 et la version Trofeo, qui offrent une sonorité plus métallique et des performances nettement supérieures. Ici, on a plutôt une philosophie GT, c'est-à-dire un look sportif, c'est dynamique, mais c'est davantage orienté confort. On vous conseillera d'opter pour la suspension pneumatique, qui est juste exceptionnelle. Si vous ajoutez ça avec l'insonorisation très poussée, l'espace à bord, c'est un excellent voyageur. Au quotidien, c'est facile à conduire, à prendre en main. En revanche, si vous voulez envoyer la cavalerie, ce Gré-Calais répond présent, mais plutôt dans un esprit GT. C'est vraiment ce qu'il y a recherché à bord de cette voiture. Si on doit le comparer à un Porsche Macan, on n'est pas au niveau, ce n'est pas aussi sportif. Trois châssis sont proposés avec des suspensions ressort classique de série, un amortissement piloté en option, ou alors une suspension pneumatique optionnelle, ou alors de série avec le V6, qui permet d'agir sur la fermeté et la garde au sol. Toutes les versions sont équipées de 4 roues motrices et d'un différentiel arrière mécanique, ayant pour but d'améliorer la vitesse de passage en courbe. Maserati a développé un module spécifique appelé VDSM. Ce gros calculateur permet au SUV de Maserati d'anticiper les réglages de réponse moteur, suspension, direction, et aide à la conduite pour offrir la meilleure adhérence possible. Un système que l'on retrouve également sur la nouvelle MC20. Le Grécalé n'est pas aussi sportif qu'un Macan, notamment en raison de son poids important. Mais c'est un SUV très dynamique, avec une direction précise et bien consistante, des voiles larges, et un différentiel arrière qui le catapulte en sortie de courbe. Si vous ajoutez en prime le typage propulsion de la transmission intégrale, il y a de quoi prendre du plaisir à son volant. Le confort, lui, est de haute volée, surtout avec des suspensions pneumatiques que l'on vous recommande chaudement. L'insonorisation très soignée, avec la présence d'un vitrage feuilleté, et le moelleux des sièges vous emmèneront au bout du monde. Ce Grécalé est un vrai SUV GT. Le nouveau SUV de Maserati fera son apparition sur notre marché au second semestre, avec un ticket d'entrée aux alentours des 75 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada